coucou à tous bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla alors j'espère que vous aurez un bon retour parce que moi j'ai pas de j'ai pas le retour caméra voilà donc je ne sais pas comment je filme si vraiment je trouve que le cadrage ne va pas je referai la vidéo parce que je ne suis pas du tout dans le même sens que d'habitude j'avais envie de continuer mon point de croix voilà on est lundi il est 16 heures et en principe le point de croix j'en fais le matin mais là j'y suis depuis ce matin en vrai voilà c'est ma toile de la semaine et ce que je fais un roulement voilà une semaine une toile une semaine une toile pour qu'elle passe toute parce que voilà sinon je vais jamais il y en a certaines que j'aurais laissé tomber et celle là je l'aime tellement que ben voilà quoi je depuis ce matin je suis dessus en principe ouais en principe le matin je fais du point de croix l'après midi je fais du dp carré et le soir je fais du dp rond bien évidemment je ne fais pas tout le même jour sauf quand je suis en repos et quand je travaille comme j'ai des amplitudes horaires qui vont de 7h30 du matin à 20h15 le soir en principe je m'adapte suivant mes horaires voilà et il reste des choses à faire aussi à la maison donc bref tout ça pour vous dire que je vous prends en vidéo j'en profite car j'ai un peu de temps et je suis seule j'espère que comme j'ai dit le retour caméra vous ça ira vous n'aurez pas trop de bruit parce que j'ai la fenêtre du bol la porte devant ça fait du bien alors je donc cette vidéo c'est pour un tag voilà j'ai été taillé il ya bien trois semaines de ça je suis vraiment vraiment à la boire c'est j'ai plus beaucoup de temps et voilà donc les vidéos série j'ai beaucoup de mal en ce moment mais comme j'ai déjà dit je les fais il n'y a pas de problème alors attendez je vais chercher mon fil et hop c'est lequel c'est celui-là je cherche le fil et après je continue donc c'est un tag un tag alors attendez ça s'appelle tag matériel vidéo voilà alors j'ai trouvé l'idée vachement sympa ça change voilà c'est au moins c'est des questions des questions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et du coup j'en ai profité parce que vu que c'est pas un tag d'épée ben forcément du coup je peux faire du point de croix hop voilà alors c'est la galère j'ai des fils là dedans ça n'arrête pas j'ai l'impression de jamais l'avancé ce point de croix pourtant quand on regarde j'ai quand même posé quelques fils là mais ouais quand on quand on voit sur les plaquettes en vrai on a l'impression de jamais s'en sortir mais bon ça m'empêche pas pour autant de de ne pas faire de nappe bref donc je disais c'est un tag qui a été fait par chérinette voilà et j'ai été tagué par notre petite céline de la chaîne céline diamante et c'est déjà pas mal et je l'en remercie voilà je te remercie céline d'avoir pensé à moi pour ce tag alors c'est un petit enfin petit petit questionnaire on va dire de 10 questions alors avec quoi filmes tu alors je filme alors attendez voilà j'ai fermé la fenêtre parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de vent et comme le téléphone est juste devant j'ai peur que le micro prenait plus en compte le bruit du vent et des feuilles que ma voix donc la première question c'est avec quoi filmes tu ben je filme avec mon ancien téléphone voilà un ancien samsung le j j6 j7 j6 oh je sais plus ouais j6 2000 enfin je sais plus bref mon ancien samsung et pourquoi parce que ben en fait ça me va très bien en fait voilà pourquoi à la base je ne voulais pas investir parce que je n'avais aucune idée de ce qu'allait donner ma chaîne voilà je l'ai plus fait au début en freestyle pour voilà comme ça pour tester et puis en fin de compte bon bah quelques mois après je suis toujours sur ma chaîne mais voilà pour le moment mon ancien téléphone ça me va très bien alors au début j'avais fait avec mon téléphone que je me serre tous les jours en fait mais en fait niveau place on arrive vite au bout voilà donc je pouvais filmer mais je ne pouvais plus faire les montages donc ça ne servait pas à grand chose au final donc voilà c'est là que j'ai eu l'idée de prendre mon ancien téléphone il n'y a rien dedans il ya juste mais mes programmes de montage et youtube comme ça au moins je suis tranquille et j'ai aussi un trépied oui forcément j'avais à la base j'avais acheté un trépied celui d'action et d'ailleurs le même que céline parce que du coup me l'avait conseillé et alors je ne sais pas si le mien avait un défaut mais en fait bon elle avait les trois pieds et au milieu il y avait une barre en fer et la barre en fer était plus longue que les pieds donc forcément le trépied ne tenait pas avec les pieds voilà il était en c'était la barre du milieu en fait qui touchait la table et du coup c'était toujours en équilibre donc je la faisais tenir avec des bougies 2,3 et 3 quarts du temps elle tombait donc j'en ai eu marre et j'ai acheté un trépied télescopique il est vachement grand parce qu'on peut le mettre par terre et tout moi j'aime beaucoup et je l'ai acheté chez aliexpress je crois que j'ai dû le payer 11 euros même pas c'était franchement c'était pas cher donc du coup du coup voilà j'ai pris j'ai pris celui là et et ben c'était trop franchement il est top il y a trois niveaux de réglage pour les pour les pieds non non franchement on peut le mettre par terre et tout c'est vachement bien question 2 à quel moment de la journée ben je filme n'importe quand à partir du moment où je suis toute seule voilà je ne filme pas quand il y a quelqu'un à la maison sauf quand le fils est là bon en général il est dans sa chambre je le préviens quand je fais une vidéo genre je fais une vidéo je te préviens quand j'ai fini et si tu veux sortir tu peux bon enfin ça ne dérange pas de rester dans sa chambre donc voilà et en principe les blabbers je les fais quand mon homme n'est pas là et les unboxing je peux les faire quand il est là mais par contre il migre dans la chambre voilà je ne veux personne à côté de moi mais je suis quand même pas à l'aise j'arrive pas à parler d'une voix on va dire d'un ton assez haut je n'ai pas envie qu'il entendent en fait c'est bête parce que je suis sûre que il va voir mes vidéos enfin s'il veut il peut aller voir les vidéos voilà quoi mais j'aime pas quand quand on m'entend parler toute seule voilà question 3 sur quoi fais-tu tes montages youtube alors je fais mes montages sur InShot pourquoi InShot tout simplement parce que ben voilà enfin au début quand j'ai quand j'ai lancé ma chaîne en fait je l'ai lancé sur un un c'est pas un défi mais c'est sur un une suggestion de Céline voilà Céline Diamante c'est déjà pas mal sur sa suggestion et voilà du coup ben je lui ai demandé du coup je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle utilisait comme programme et ben elle m'a dit ça donc j'ai regardé et je l'ai trouvé très très simple bon à part un haut de truc au début j'ai eu un peu de mal mais je l'ai trouvé plutôt simple et du coup voilà quand je suis restée sur ce sur ce programme là et ça me va très très bien voilà 4 sur quoi fais-tu tes montages tiktok et instagram euh je ne fais pas alors attendez c'est déjà sur quelque chose alors je ne fais pas de montage tiktok et instagram enfin tiktok pourquoi parce que déjà j'ai tiktok mais euh je ne sais pas pourquoi je n'accroche vraiment pas donc je le mets pour regarder des fois quelques petits petits posts de copines mais je ne m'en sers pas je franchement je j'accroche vraiment pas et les montages instagram ben en fait je ne fais pas de montage instagram voilà c'est tout simple j'ai instagram je poste mais je poste je poste parce que à la base c'était un instagram avec mes bougies maintenant c'est les deux et euh et voilà je ne fais pas de montage quand je quand j'ai un unboxing à présenter je mets en photo le bah les articles de l'inboxing voilà mais je ne fais pas de montage tiktok et instagram euh 5 combien de temps cela te prend bah ça dépend de la vidéo pas longtemps en principe je ne fais pas vraiment de coupure vidéo ça a dû m'arriver peut-être une ou deux fois depuis le début après il y a juste à rajouter ma petite vidéo générique ma petite vidéo fin incorporer enfin insérer des des images des sons il n'y a pas grand chose des fois ou des textes donc il n'y a pas non généralement ça ne prend pas longtemps allez on va dire de toute façon je m'écoute j'écoute à mon grand désarroi j'écoute mes vidéos tu n'étais plus à la fin maintenant parce que pendant un temps je faisais des boulettes et je ne m'en rendais pas compte et c'est une fois la vidéo en ligne je me disais Marina il y a ça comme problème sur ta vidéo ouais mais le problème c'est que maintenant qu'elle est en ligne je ne peux pas j'ai plus la vidéo originale j'efface tout le fur et à mesure parce que sinon il n'y a plus de place donc maintenant j'écoute voilà donc j'écoute tout donc on va dire aller le temps de la vidéo puis on rajoute on va dire peut-être le plus long c'est pas le montage en fait pour moi le plus long c'est c'est de me mettre à dispo sur YouTube ce que je programme donc je charge sur YouTube et bon après il y a les descriptions je fais des miniatures et voilà j'ai les programmes je trouve que c'est le plus long c'est le temps en fait de mettre sur le temps que ça charge sur YouTube 6. Utilises-tu un micro ? si oui lequel ? alors non je n'utilise pas de micro pour le moment je n'ai pas de retour de personne qui disait qu'ils ne m'entendaient pas donc pour le moment non après le micro au pire il pourrait peut-être servir pour les vidéos blabla parce que je suis un peu plus éloignée du téléphone que quand je fais des unboxings en principe quand je fais des unboxings je suis juste à côté du téléphone donc je ne pense pas avoir besoin de micro après si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire mais pour le moment je n'ai pas eu de retour sur ça 7. Lumières artificielles ou naturelles ? naturelles j'ai eu la chance de pouvoir faire des vidéos sur la table du salon qui se trouve juste à côté de ma porte-fenêtres qui a 3 portes-fenêtres voilà donc il y a 3 portes-fenêtres à la suite donc il y a beaucoup de lumière qui arrive et c'est très très rare que j'allume ça a dû peut-être m'arriver au tout début de ma vidéo parce que quand j'ai commencé on était en novembre donc forcément le temps gris la lumière du jour n'était pas trop trop là donc je n'ai pas trop le choix de la lumière du plafond mais 99% du temps on va dire c'est de la lumière naturelle avais-tu peur de te lancer ? question 8 peur ? non juste un peu d'appréhension en fait ça faisait quelques temps que j'y pensais et en fait je me suis dit j'aurais quoi de plus en fait que toutes les autres chaînes qu'on peut déjà voir je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus et donc bon puis je suis de nature très timide et je ne sais pas ça me faisait bizarre de parler toute seule et puis on m'a dit mais Marina avec ce que tu peux le style que tu aimes et tout on ne voit pas beaucoup on ne voit pas ça beaucoup sur les chaînes ça serait cool si tu faisais quelque chose voilà j'ai écouté Céline et je me suis lancée c'était début novembre voilà donc j'ai tant c'est pas que j'avais peur mais j'avais une petite appréhension de comment prendre la chose comment présenter les choses et je me suis dit mais mince si ça ne plaît pas il n'y a pas mort d'homme mais voilà j'espérais quand même un minimum que les gens aimeraient ma chaîne je suis arrivé à 390 abonnés aujourd'hui je suis très très contente et voilà c'est qu'à mon avis ma chaîne doit plaire et c'est que voilà ma chaîne doit plaire et finalement je suis ravie donc voilà nous sommes quand même on va dire fin juillet et je suis toujours là je ne pensais pas quelques ou plus de 6 mois après continuer à faire ma chaîne regrettes-tu aujourd'hui ? question 9 bah non voilà ça rejoint non non je ne regrette absolument pas je ne regrette absolument pas peut-être que je regrette sur le fait que du coup on se dit ah tiens je vais acheter ça ça va être cool sur ma chaîne et tout non en fait non je ne regrette pas je ne regrette pas parce que ça m'a fait découvrir plein de choses ça m'a fait découvrir des boutiques on ne va pas se le cacher j'ai quand même pas mal de partenariats actuellement et il y a beaucoup beaucoup de choses que je n'aurais pas pu acheter financièrement parlant forcément voilà quand tu es sans boulot et que tu ne peux pas forcément t'acheter des trucs et que tu as les partenariats qui arrivent en fait tu es trop contente quoi faut pas se mentir voilà donc c'est vrai que non non je ne regrette absolument pas et puis j'ai fait de nouvelles rencontres et c'est top non non franchement c'est top je ne regrette absolument rien question 10 quel conseil as-tu à donner j'ai pas particulièrement de conseils à donner pourquoi parce que je ne suis pas non plus la meilleure des youtubeuses ça c'est clair moi c'est plus en délire en freestyle j'allume j'éteins et puis voilà quand je ne me prends pas la tête voilà mais le seul conseil que je pourrais donner c'est sois naturel n'en fais pas trop fais voilà fais ta chaîne à ta sauce et voilà c'est pas un concours en fait youtube c'est pas à celle qui aura le plus d'abonnés à celle qui aura le plus de vues à celle qui aura le plus de ci de ça de partenariats non en fait non c'est juste éclate toi voilà éclate toi à faire ta chaîne même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés au moins voilà tes abonnés te regardent te sont fidèles et c'est le principal voilà pour moi c'est le principal c'est éclate toi bon ben j'aurais pas fait grand chose sur ma toile mais voilà le petit on va dire petit tag était rapide mais voilà c'était ce top franchement moi j'ai beaucoup aimé se répondre à ce tag parce que comme je disais c'est des questions qui changent voilà à la blague j'ai pas pensé à qui c'est que j'allais taguer alors je sais pas qui c'est que je vais taguer qui c'est que je vais taguer zut 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 parce qu'en plus chérinette quand je regarde les gens qu'elle a taguer c'est tous les gens auxquels j'aurais pensé donc ça va être compliqué je vais mettre pause je vais réfléchir et du coup je vous reprends aussitôt voilà si alors après une recherche parce que bien évidemment il a fallu que je vérifie qu'ils n'avaient pas été tagués dans la vidéo de base mais j'ai oublié de vérifier qui Céline avait tagué bon tant pis on verra bien alors du coup je tague à mon tour les loisirs de Caroline et Alice voilà donc j'espère que que tu n'as pas été tagué ensuite je tag marjot d'épée et ses petits achats en tout genre et je vais taguer une minime diamond panting alors les filles j'espère que vous n'avez déjà pas été tagué parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai le chic je suis tellement à la traîne pour faire mes mais comment mes tags que bah une fois que j'arrive à faire les miennes tout le monde a déjà été tagué voilà donc voilà et sinon bah les filles au pire c'est les qui ont envie de le faire n'hésitez pas pareil à le faire de votre côté et bah taguez moi en en description voilà pour que je puisse pour que je puisse aller voir vos vos réponses voilà ça serait ça serait cool comme ça au moins je pourrais voir voilà et bah je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao